De retour sur le plateau de Multisport pour la deuxième partie de cette émission. Je vous le disais avant la pause, on va parler en balle avec Laurent Bezeau, l'entraîneur du Brest-Penarbet. Bonjour Laurent. Bonjour Hervé. Et avec Nabila Tizi, arrière au Brest-Penarbet. Bonjour Nabila. Bonjour Hervé. Alors Nabila, c'est la première fois qu'on te reçoit ici dans Multisport. Comment tu qualifierais ta saison personnelle ? On va parler de toi avant de parler du club évidemment et de la montée. Tu es arrivé cette saison, comment tu t'es fondu dans ce groupe ? Je pense que l'intégration s'est faite vite. Quand on voit aujourd'hui le résultat, je ne peux être que satisfaite. On a atteint notre objectif. Après personnellement, je suis satisfaite de ce que j'ai produit. J'espère que l'année prochaine, je serai encore meilleure. Parce qu'on sait que l'accession à la deuxième division, c'est un autre challenge. J'espère que je vais être à la hauteur aussi. On a l'impression, vu de l'extérieur, quand on vous côtoie comme ça un peu, qu'il y a une vraie bonne bande de copines. Ce qui n'empêche pas évidemment l'exigence sportive et les résultats. Mais que vous vous entendez vraiment bien déjà aussi sur le terrain et en dehors. Oui, c'est vrai que c'est très important. On savait aussi dès le début qu'on était beaucoup arrivés. Il y avait beaucoup de nouvelles. On a mis du temps un peu pour se lancer. Je pense qu'une fois qu'on était dedans, ça a beaucoup nous aidé sur l'aspect handballistique. Et c'est vrai que si une équipe, ce n'est pas que du handball, c'est très important ce qu'on partage en dehors du handball. Laurent, un mot sur celle que tu as recrutée au début de la saison et la saison qu'elle a pu faire. Et tes satisfactions sur le travail de Nabila ? Écoute, forcément, beaucoup, beaucoup de satisfaction. Nabila fait partie des joueuses leaders, si ce n'est la leader de terrain. L'hélo, capitaine, leader, on va dire, en termes de capitaine-là. Mais sur le terrain, Nabila, de par son expérience, de par sa vitesse, par son talent et son engagement. Donc forcément, beaucoup de satisfaction. Oui, c'est une buteuse, c'est une prédatrice. Écoute, les adversaires, les gagnent de but, ça va quoi s'en tenir ? Et j'ai confiance pour la saison prochaine. Nabila a déjà prouvé en D2 que c'était une grande buteuse en D1. Donc j'ai pas mal de confiance pour la saison prochaine. Allez, on va revoir les images du dernier match à Serdant. Alors beaucoup de monde à la salle Serdant qui avait quasiment fait le plein. Laurent, tu redoutais depuis quelques semaines, tu sentais ton équipe un peu plus fatiguée, peut-être un peu moins disposée psychologiquement. Tu sentais que la saison commençait à attirer un peu. Et c'est vrai qu'on l'a vu en début de match, les deux équipes se rendaient coup pour coup. Oui, il y a d'abord des raisons qui nous sont propres. Alors, on avait fait une grosse préparation en février. J'avais dit que nous, le mois de mars, c'était vraiment très important. Et que c'est le mois de mars, on le passait vraiment très bien qu'on allait monter en D2. C'est difficile de nous chercher, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Vous avez 10-10 à la mi-temps. Après l'après-coup du mois de mars, forcément, c'était évident qu'on allait avoir une phase de décompression, une phase creuse. Et puis, à partir du moment où la montée en D2 s'est officialisée, c'était difficile de demander beaucoup plus. Ça se voyait un peu à l'entraînement, mais c'est tellement humain, c'est tellement avec des joueuses qui donnent beaucoup à l'entraînement toute l'année. Et puis là, la différence entre les deux matchs, c'est que tu as une équipe qui arrive avec beaucoup d'agressivité, de méchanceté même. On a pris des sacrés coups, il y avait vraiment des coups qui étaient vraiment à limite. Il y a eu un carton rouge pour leur capitaine. Donc une équipe qui est dans sa frustration de ne pas être montée en D2 et de finir derrière nous, et qui veut prouver qu'elle avait aussi sa place. Elle avait sa place effectivement en D2, je pense que c'est une équipe qui serait maintenue en D2. Et face à une équipe, nous, est-ce qu'on était capable de faire les efforts ? À mon avis, il y a un côté animal, le sport, à mon avis, il y a un côté animal, un côté où c'est toi ou c'est moi, je te mange ou tu me manges. Et ce soir-là, c'était difficile. Progressivement, on a pu le faire, mais c'était un petit peu tard face à l'engagement que mettaient les adversaires. Bon, malgré tout, on n'en prend que 19. Malgré tout, on est à égalité, on a su revenir avec les ressources qu'on a démontrées depuis le début de l'année. Et puis celle sur Belle, c'était votre Dauphin. Vous les aviez battus au match allé. C'est vrai qu'il y avait peut-être un petit côté aussi, allez, pour le dernier match, on va essayer de cogner le leader qui était invaincu. Vous étiez invaincu. J'allais dire, s'il y avait une équipe qui pouvait vous battre, Nabila, c'était... En tout cas, sur le papier, d'après le classement, c'était elle. Effectivement, après, il ne faut pas oublier que celle sur Belle aussi, c'est une bonne équipe. On a su aussi gérer notre match, un match allé chez elle. Maintenant, on savait que la montée se jouait sur les matchs de Bergerac, que ça a été acquis. C'est vrai que Laurent disait que c'était difficile de se dire aussi que l'objectif a été atteint, de rester dedans. Après, on a su aussi, on a voulu se battre et offrir une victoire. Je ne dis pas que c'était le contraire, mais c'était dur. Les conditions étaient durs. Après, je trouve qu'on n'a pas lâché, on a su revenir et surtout arracher un nul. Ce qu'on aurait pu perdre aussi. Oui, on a eu un vrai match disputé en direct sur TBO. On va retourner à la salle Serdant. Écoutez le coach adverse, justement, Vincent Philippard. On est venu avec l'intention de préparer l'équipe de Brest à la division 2. Donc, je pense que sur un match, on était capable de le faire cette saison. La grande différence entre Brest et nous, c'est que nous, on n'a pas été capable de le faire sur l'ensemble des matchs. Alors, un peu de profondeur d'effectif, je pense. Et puis, après, c'est l'école de la rigueur. Et c'est vrai qu'il y a des filles talentueuses à Brest, mais il y a aussi un entraîneur qui est hyper, hyper, hyper rigoureux. Et gagner l'ensemble de ces matchs et laisser que deux matchs nuls sur la saison, c'est vraiment très, très costaud. Parce que je sais que mentalement, nous, déjà, on a du mal quand on en gagne neuf d'affilée. Et là, vraiment, un grand coup de chapeau à cette équipe. Voilà, c'est vrai qu'il souligne ton exigence. Et c'est vrai que ce résultat assez incroyable de matchs nuls, tout le reste en victoire. Laurent, c'est quand même ça qu'on va retenir de cette saison et pas un match nul pour le dernier match à Serdant. Alors, on est un vaincu, j'ai envie de dire, même en Brest, elle a la chance d'être un vaincu depuis de nombreuses années. Donc, oui, on a une équipe qui a su, comme l'a dit Nabila tout à l'heure, a su essayer de créer une dynamique très, très tôt pour essayer de créer des affinités. C'est pour ça que les buts de championnat étaient compliqués. On a su, après, sérieusement rester rigoureux, accrocher au travail, rigoureux par rapport à chaque équipe. Il fallait faire preuve d'humilité, de remise en cause, travailler et préparer chaque match. Et on a des joueuses qui savaient où elles voulaient aller et qui ont su le faire à chaque fois. On a eu des fois des moments difficiles, mais il y avait une espèce de sérénité, de confiance qui faisait que les joueuses trouvaient toujours les ressources pour revenir, passer devant et asseoir une supériorité. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas eu photo. Ludovic Jean nous a montré le classement, on l'a vu. On ne vous termine avec 7 points d'avance sur le deuxième, donc celle sur Belle. Alors, la saison se termine à peine, elle n'est pas tout à fait terminée, puisqu'en mois de juin, vous avez encore un tournoi final dont tu es ravi, j'imagine ? Écoute, moi je suis ravi, c'est mon métier. Moi je suis en vacances qu'à partir du 23 juin, mais les joueuses, à un moment donné, elles le donnent, c'est difficile. Bon, il y a un mois avant et je ne sais pas ce qu'on va faire pendant un mois. Surtout qu'on ne va pas trouver de matchs amicaux, parce que les autres équipes sont déjà parties tranquillement en vacances. Donc on va essayer de préparer un petit peu la saison à venir avec pas mal de musculation. On va essayer de jouer, de trouver des jeux. On va essayer surtout de garder une dynamique positive. Et puis on va essayer de gagner un premier titre pour le PAB, un premier titre des Champions de France. Ce serait pas mal pour ouvrir la vitrine. Mais ça va être compliqué, quoi. C'est-à-dire que, bon, un 14 juin, jouer une finale du Champions de France, un match. Et oui, écoute, des fois, les secrets des dieux sont particuliers. Donc ce sera pour attribuer le titre officiel de Champions de France. Ce sera contre qui, Laurent ? Une des équipes Outre-mer, donc la meilleure des équipes Outre-mer. Donc qui vient jouer, ça se passe ? Je crois qu'ils jouent leur qualification entre le 12 juin et on joue le 14 juin. Très bien. C'est pas simple, comme dit Laurent, après un mois quasiment de coupure, en tout cas de match officiel, de devoir jouer un match comme ça, Nabila. Effectivement, c'est dur. Après, on sait aussi qu'on a envie d'offrir un premier titre au club. On sait que c'est très important pour eux et pour nous aussi. Et surtout, on aimerait bien rester sur une belle victoire, pas sur un nul. Afin de bien terminer cette saison. Allez, on va parler de la saison prochaine avec les premiers recrues dont les noms ont été dévoilés depuis quelques jours. On va commencer avec Camille Racinou, 22 ans, demi-centre d'un mètre 75, qui évoluait depuis quatre saisons à Fleury. C'est quelqu'un que tu avais déjà repéré, Laurent ? Oui, c'est une joueuse, Camille, qui est de la génération d'Élise, la génération 92-93. Une joueuse que j'avais suivie à l'époque pour la faire entrer éventuellement au centre de formation Feu Harvore. Elle avait choisi Fleury avec Manon Bouet. Donc, ça lui a réussi. Elle a réussi à signer un premier contrat pro. Donc, c'est des joueuses qui n'ont pas réussi à sortir le bout de leur nez à Fleury pour des raisons qui sont propres à Fleury. qui, il me semble, est une joueuse de qualité. On avait besoin, avec les départs de Faten, de supplé à Hélo, qui, à mon avis, aussi, comme Nabila, a donné beaucoup cette année et qui, à mon avis, pour toute une saison, pour une montée, elle va en être aidée. Alors, l'autre recrue dont on a appris le nom, c'est l'air gauche de Sergi Pontoise, Martine Ringayenne, formée à Metz, où elle a gagné notamment deux titres de championne de France. Alors là, il y a un poste où il y a, j'allais dire, un peu plus de monde. Il y a Maudéva Copi, mais qui n'est pas complètement remise non plus de sa blessure. Et Abibou, Abibatou, Konaté, c'est beaucoup mieux comme ça. Abibatou Konaté, c'est pas trop d'avoir ces trois joueuses-là ? Effectivement, ça peut faire beaucoup. Maintenant, il y a Abibou qui va s'engager dans des études de très haut niveau. Elle s'engage dans un master et ça peut être compliqué pour elle de rester concentrée dans des engagements professionnels. On a Maudéva qui est une très très bonne élire gauche, qui a des qualités énormes, mais qui physiquement a quelques difficultés. Là, elle a encore un souci en fin de saison, un petit problème physique. Donc si on veut vraiment bien figurer en D2, on ne peut pas laisser les choses comme ça traîner. Et puis, comme le PAB est un jeune club qui n'a pas encore suffisamment de profondeur en équipe Espoir, en équipe 2, des jeunes qu'on peut aller chercher si jamais on a des joueurs dans l'équipe première qui se blessent, qui sont absentes pour X raisons. Donc on est obligé de densifier un peu plus le nombre de joueuses de l'équipe première. Ça va être d'autant plus difficile pour le staff, pour moi, de gérer tout ça. Parce qu'à l'entraînement, à un moment donné, on joue à 6 contre 6, on ne joue pas à 8 contre 8. Donc ça va être très compliqué et il va falloir faire avec. Allez, Martine Ringayenne, tout de suite au micro de Ludovic, Jean. J'ai fait ma formation au club de Messe Handball et depuis deux ans, je suis au club de Sergie. Et voilà, c'est vrai que le club de Brest m'a contacté. Donc voilà, pour moi, ce sera un nouveau challenge et j'ai hâte d'y être. L'objectif du club m'intéresse beaucoup. Après, j'espère que je vais encore apprendre, encore plus apprendre et montrer ce que je sais faire. C'est vrai que moi, j'ai quand même connu le club de Messe Handball. Et je pense qu'ici, ce n'est pas loin. Donc voilà, durant quelques années, je pense qu'on entendra beaucoup parler du club de Reste. J'ai vraiment envie de devenir une joueuse cadre pour l'équipe. Donc je vais tout faire pour y arriver, en tout cas. Hâte de connaître, de les côtoyer, les nouvelles recrues. Vous allez aussi avoir la mission de leur faire comprendre l'état d'esprit du club, de Laurent, de les exigences. Alors, je leur souhaite la bienvenue déjà. C'est vrai que c'est deux belles joueuses que j'ai côtoyées déjà au niveau. On attend beaucoup d'elles. Je pense qu'elles doivent être au courant. Maintenant, on verra. L'année prochaine, on sait que l'AD2, c'est un autre challenge et que l'AD2 passe à 12 équipes. Ce qui veut dire que le championnat, il va être plus élevé. Maintenant, c'est à nous aussi d'être rigoureuses et de faire la même chose que cette année. Alors, autre résultat en balle, c'était en national de féminine. Plouvernes face à l'Andy Lampol. 20,39 pour l'Ampol. L'Andy Lampol qui monte en national 1F. Que vous quittez, vous. Et qui seront présents également la semaine prochaine sur ce plateau. Tout de suite, le comité du Finistère de Hande qui organise, On va voir l'affiche tout de suite pour la cinquième année consécutive. Une opération de très grande ampleur appelée Grand Stade à destination des jeunes âgés de 5 à 10 ans pour leur faire pratiquer le mini-hande sur des terrains enherbés. Cette manifestation rassemble plus de 1 000 enfants. Sept écoles du secteur ont répondu présents à l'invitation. C'est 370 scolaires. C'est les vendredis 23 et samedi 24 mai 2014, le week-end prochain, sur le complexe sportif Kerdraon de Dyrinon. Laurent, on a vu deux des nouvelles recrues. Vous allez en accueillir combien d'autres ? S'il y a déjà un chiffre défini. C'est en cours. C'est en cours de finalisation. On en sort un peu plus dans les jours à venir. Deux ? Trois ? Écoute, le premier, j'ai toujours du mal à parler de nouvelles. Chaque fois, la fierté pour moi, c'est de conserver les joueuses qu'on souhaitait conserver. Parce qu'il y a des joueuses K dans cette équipe qui ont su porter l'équipe en D2. Donc il faut aussi faire confiance à ces joueuses. Après, il y a des joueuses qui vont arriver pour les aider. Mais d'abord, c'est nos joueuses. Voilà les joueuses. Faitons d'abord nos joueuses de cette année, les joueuses qui ont été invaincues. Et puis il y a des joueuses qui vont essayer de nous aider pour pouvoir prétendre à un beau championnat l'année prochaine en D2. Donc il faut analyser pour nous les besoins. Il y a des joueuses qui sont bons, il y a des joueuses qui sont à remplacer. Et puis voilà. Pour l'instant, on sait que Pit Palovas s'est engagé avec Gijon. Gijon, Fatou Diara, Sergi. Fateniaoui arrête pour des raisons personnelles. Et Zulkina ne sera pas conservée. Donc ça fait 4 départs pour l'instant sur l'effectif connu. Il y en a 2 qui sont arrivés. Il n'y aura pas 4 arrivées en plus. D'accord. La suite, dans les prochains jours, vous surveillerez vos quotidiens. Et puis sur TBO, évidemment, on vous en parlera. Merci à tous les deux d'être venus après ce dernier match à la salle Cerdan. Et puis on suivra également le résultat et un éventuel titre de champion de France. En tout cas, nous, on sera présents d'ici la fin de l'année et puis surtout l'année prochaine également dans la nouvelle Arena. Merci encore à tous les deux pour cette saison. Sachez que dans l'émission Tous au stade, nous recevrons aujourd'hui le président du stade Brestois, Yvon Kermarek. Bonne fin de journée à tous sur TBO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada